Dans cette vidéo, on va s'attaquer à un problème sur les rapports qu'on a déjà résolus, mais on va le voir avec une méthode légèrement différente. Là, ça vaut le coup sur ces problèmes de rapports de voir plusieurs méthodes, comme ça on peut choisir celle qui nous paraît la plus facile. On reprend un petit peu notre problème du panier de fruits. On nous dit qu'au début de l'exercice, il y a 5 pommes pour 8 mandarines. On ne sait pas combien il y a de fruits dedans. D'ailleurs, on va appeler x le nombre de fruits. Au début, x fruits au début. Et on nous dit qu'il y a 5 pommes pour 8 mandarines dans ces x fruits. Ensuite, on nous dit qu'on va retirer 15 pommes et que le rapport devient 1 pomme pour 4 mandarines. Donc à la fin, on a x-15 fruits. Voilà, à la fin. Et on nous demande de trouver combien il y a de fruits dans le panier après qu'on ait enlevé ces 15 pommes, c'est-à-dire de trouver la valeur de x-15. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a 5 pommes pour 8 mandarines au début ? Ça veut dire que si je représente mon panier de fruits par un gros ovale là, que je dois pouvoir diviser ce panier de fruits en plusieurs groupes. Je ne sais pas combien. Et dans chacun de ces groupes, je dois retrouver 5 pommes et 8 mandarines. Donc, si dans chacun de ces groupes, je ne sais pas combien de groupes, mais je sais que dans chacun de ces groupes, je dois pouvoir avoir 5 pommes et 8 mandarines. Si dans chacun de ces groupes, j'ai 5 pommes et 8 mandarines, et bien j'ai 13 fruits, qui est la somme des deux. 5 plus 8, 13 fruits par groupe. Donc, le nombre de groupes dans x fruits, au début, c'est tout simplement x sur 13. Donc, j'ai x sur 13 groupes, au début. Et dans cette x sur 13 groupes, dans chaque groupe, j'ai 5 pommes. Donc, le nombre de pommes, ça va être tout simplement 5 fois le nombre de groupes. Ça veut dire 5 fois x sur 13 pommes. Et j'ai 8 mandarines par groupe. Donc, le nombre de mandarines, c'est 8 fois le nombre de groupes. Donc, c'est 8 fois x sur 13 mandarines. Alors, je peux faire le même raisonnement pour ce qui se passe après que j'ai ôté 15 pommes. Donc, j'ai x moins 15 fruits. Et la proportion est d'une pomme pour 4 mandarines. Ça veut dire que ces x moins 15 fruits peuvent se diviser en groupes, qui contiennent chacun une pomme, 4 mandarines, c'est-à-dire 5 fruits par groupe. Donc, le nombre de groupes, à la fin, c'est le nombre de fruits, x moins 15 divisé par le nombre de fruits par groupe, c'est-à-dire 5. Donc, j'ai x moins 15 sur 5 groupes. Alors, combien j'ai de pommes ? Comme j'ai une pomme par groupe, c'est tout simplement mon fameux x moins 15 sur 5, le même nombre de pommes que de groupes. Et j'ai 4 mandarines par groupe, c'est-à-dire que j'ai 4 fois x moins 15 sur 5 mandarines. Or, le nombre de mandarines ne change pas entre le début et la fin. Donc, je ne fais qu'enlever 15 pommes. Donc, ce nombre-là de mandarines doit forcément être égal à ce nombre-là de mandarines. Donc, je vais écrire cette équation. Donc, 8 treizièmes de x doit être égal à 4 cinquièmes. Je peux l'écrire comme ça, 4 cinquièmes fois x moins 15. Donc, ça, c'est tout simplement dire que le nombre de mandarines ne change pas. Une fois que j'ai écrit cette équation, je peux m'amuser à la résoudre. Donc, là, je vais par exemple commencer par multiplier par 5 quarts pour pouvoir éliminer ce 4 cinquièmes ici. Donc, je vais multiplier par 5 quarts. Mais évidemment, je dois le faire des deux côtés. Donc là, 4 cinquièmes et 5 quarts se simplifient. Ici, je peux venir simplifier ce 4 et ce 8. Ici, ça va me donner 1 et ici, ça va me donner 2. Donc, j'ai 5 fois 2 sur 13. Donc, 10 treizièmes de x qui doit être égal à x moins 15. Je vais soustraire x des deux côtés. Donc, moins x ici et moins x là. Ça va me permettre de simplifier les x. Et donc, je me retrouve avec moins x plus 10 treizièmes de x égale moins 15. Donc, là, je vais écrire, en fait, le x sous une forme de fraction avec 13 au dénominateur. x, c'est tout simplement 13x sur 13. Donc, là, j'ai le 10 treizièmes de x et le moins x, là, je vais le transformer en moins 13 treizièmes de x. Donc, ça, c'est le x qui devient 13 treizièmes de x, qui est égal à moins 15. Donc, voilà. On va créer une petite séparation ici pour pouvoir continuer. Ce qui nous donne ici 10x moins 13x sur 13 égale moins 15. Donc, ce qui est à gauche ici, ça nous donne moins 3x sur 13. C'est tout simplement le 10 moins 13, moins 3x sur 13 égale moins 15. On va le décaler un tout petit peu ici. Moins 3x sur 13 égale moins 15. Donc là, je vais tout simplement multiplier par moins 13 sur 3 des deux côtés pour pouvoir me débarrasser de ce moins 3 treizièmes. Donc, ici, moins 13 sur 3 fois moins 3 treizièmes de x égale moins 15 fois moins 13 sur 3. Donc là, je vais pouvoir me débarrasser du moins 3 sur 13. Donc là, ça va devenir un plus de ce côté. Là, on a également une multiplication de 2 moins qui nous donne un plus. Le 15 et le 3 peuvent se simplifier, ce qui me donne 1 ici et 5 là. Ce qui me donne x égale 5 fois 13. Donc là, 5 fois 12, 60. Donc 5 fois 13, 65. Donc, le nombre de fruits initial est de 65. On nous demande le nombre de fruits final. Eh bien, c'est x moins 15 égale 50 fruits au final. Et ça, c'est bien la même réponse qu'on avait trouvé avec l'autre méthode. Il y a 50 fruits après que j'ai ôté les 15 pommes.